Salut à tous c'est Adran, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Monster Hunter World J'espère que vous allez bien Aujourd'hui Oui bien sûr Aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour faire une deuxième petite session sur Monster Hunter Par rapport à la dernière fois j'ai quand même pas mal avancé en même temps vous me direz il y a quand même eu pas mal de temps entre les deux vidéos Nous en sommes un stade où nous formons les mobs alpha pour avoir plein de charms Parce que nous voulons plein de charms Et dans cette vidéo je voulais vous faire une petite démo de l'insectoglave Honnêtement je kiffe Vous allez voir c'est euh... alors je vais faire de mon mieux Pour que l'action soit lisible Euh... bon sachant que comme je vais parler et ne pas forcément être très concentré Euh... nous ne sommes pas à l'abri D'une erreur de ma part D'ailleurs attendez Voilà Euh... notamment une erreur comme perdre une deuxième fois tous mes bonus Chez le euh... le 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 l'alchimiste Chez le botaniste Parce que j'ai déjà j'ai perdu tous mes bonus en fait J'avais euh... les quatre engrais disposés Afin d'avoir de manière optimum des trucs Et euh... j'ai tout perdu Parce que euh... j'ai fait le débile Voilà j'ai pas vérifié le le botaniste Alors qu'il faut vérifier le botaniste Voilà Euh... je joue avec l'insectoglave Xenogiva Je me rappelle pas de son blaze Je vais vous le dire Euh... je le joue parce qu'en fait il a deux slots Pour trois... enfin pour deux gemmes Trois Et merde Ça casse les couilles un peu Oh je vais te bouffer quel connard Oh le débile Ah vous voyez Ça c'est les vidéos Ça c'est les vidéos où on fait gaffe à rien Et souvent ça tourne mal Ça Je peux quand même prendre leur pas C'est bon Saved Donc je disais Oui Je joue avec le glaive Xenogiva Qui s'appelle Le Xenog... Xenog... Xenogiva Voilà Euh... et je le joue parce qu'il a deux slots De gemmes Euh... de niveau 3 Donc autant vous dire que c'est plutôt bien Alors je sais pas pourquoi des fois le Radoban il prend du temps Donc c'est quoi on va l'attendre On va l'attendre bien sagement J'ai encore risque d'avoir la Bazelgeuse qui va se pointer à tout moment Comme vous pouvez le voir ici Hop on va l'attendre bien gentiment Sachant que l'autre connasse Je sais pas si c'est une... Je sais pas si il est... Non je pense qu'il y a des Bazelgeuse Il y a... et des Bazel... En fait non c'est compliqué là C'est compliqué à jarrer rien qu'avec le nom Et c'est pas une Fragnois ça ? Si, intéressant Donc on va attendre Copéradoban Alors les mobs alpha c'est quoi ? C'est des mobs normaux Sauf que... Excusez-moi Ils tapent plus fort Et ils ont plus d'HP Voilà C'est tout Euh... c'est tout Enfin c'est tout C'est déjà pas mal hein ce mot Alors je vais m'en profiter pour essayer de vous expliquer le principe de mon arme Alors mon arme est très particulière Vous voyez qu'en dessous de ma lame blanche là Qui me donne mon tranchant Et merde Oui viens 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 Alors Adoban est un mon passif Tant que vous l'agressez pas il est cool lui Oui BOOM Ah donc je disais Euh... Vous voyez que j'ai trois Euh... Trois petits losanges Donc vous voyez le 1 et le 2 remplis là Aïeuh Ça sent la vidéo forest parce que j'ai eu du mal à me concentrer Est-ce que vous le sentez ? Ah Nice esquive de ma part Merde C'est moi je l'ai touché Non Thomas repart Thomas repart Non C'est de la triche par contre Voilà je vous le disais Euh... J'ai Trois petits losanges Oh sérieux Non mais j'ai... Putain Mais voilà putain Mais vous vous rendez compte que ce mob là Là il y a genre Il y a genre 10 minutes Je l'ai... Je le démontais Et puis voilà je passe en vidéo Je me concentre plus parce que j'essaie de vous expliquer des trucs Et... Et je fais de la merde Ça me saoule Ça me saoule parce que honnêtement Voilà ça me saoule Honnêtement si je perds le contrat parce que j'ai fait... Parce que je fais une vidéo je vais rager Je vais rager de ouf Je disais donc voyez que l'insecto glaive J'ai trois petits losanges Le 1, le 2, le 3 Ça correspond aux parties du corps Donc on a souvent la tête, le corps et l'arrière du corps Sachant que des fois le corps c'est les ailes Et l'arrière du corps c'est le corps en fait Voilà il faut le savoir Une fois que vous avez ces trois buffs Vous jouez vraiment avec l'insecto glaive Il est plus rapide, il fait plus mal Et surtout Vous avez plus de coups Et en fait l'insecto glaive ça se base sur ça Voilà Pouk Ah non putain non Ça sent plus le con mon merde Là il va m'endormir Je suis full stone Ah quoi que ça va peut-être réveiller Et dans l'insecto glaive la particularité c'est ça C'est que vous pouvez faire ça Ce qui vous permet de monter assez facilement sur les mobs Comme vous vous en doutez Ça fait des bons dégâts Sachant que vous avez aussi des bons dégâts Avec vos combos de base Je le savais pourtant Ah il faut que je me lève la capsule de bouse aussi J'en profite Voilà pour ça Mais ça va arrêter de faire de la merde Pouk Ah j'ai plus de bonus Hop et donc vous voyez en fait Tout le gameplay de l'arme se base sur ça En fait vous voyez que j'ai un petit insecte Et avec cet insecte je peux infecter le mob Et en fait en l'infectant je gagne les buffs Puis je le rapatrie à moi Enfin non Je touche une partie du corps L'insecte vous voyez que là il est en 3 Donc il touche une partie La partie arrière du corps Du rat de ban Et Après je le rappelle à moi Et une fois que je le rappelle Et bien je gagne le buff Sachant qu'en fait j'ai deux manières de lancer l'insecte J'ai une manière assez rapide Où en fait le mob ne fait que Enfin genre je le touche En faisant C'est L2 Triangle Vous voyez là en fait je l'ai Je l'ai envoyé sur le mob Mais vous voyez qu'il est juste touché Il n'a pas attaqué Alors que j'ai Une option pour Justement qu'il attaque Vous voyez là en fait je me mets en mode visée Et j'appuie sur R2 Pour le tirer Et là le mob va aller L'insecte va aller attaquer Vous voyez il laisse ces pollens là Là par exemple c'est du pollen de poison Ce qui fait que si je Touche suffisamment le pollen Et bien au moins je vais en poser du mob Tout simplement Et c'est un peu le principe de l'arme Vous voyez c'est en gros Vous faites C'est bien L2 Je ne dis pas de la merde Oui c'est L2 triangle Hop là vous lancez votre 15 secte Il va toucher les parties du corps Vous le rapatriez avec rond Vous gagnez 3 buffs Et après vous Soit vous l'infectez L'infectez en faisant En faisant R2 Voilà Et là la partie du corps que vous touchez Va l'infecter Soit vous le tirez Vous voyez je tire une petite Espèce de petit dart Et ce petit dart Va déterminer Où le 15 secte va les frapper Et le 15 secte Ensuite va mettre Des petits dégâts Qui lâchent un pollen Et ce pollen Vous pouvez le faire proc Vous où vous alliez d'ailleurs Ça qui est pas mal Et un Ah putain c'est vrai que j'ai plus de buff Et en fait selon le 15 secte Vous avez des 15 secte explosion Vous avez des 15 secte Je vais y arriver Vous avez des 15 secte heal Vous avez des 15 secte poison Il y a plein de trucs Le 15 secte heal par exemple Est super intéressant Quand vous jouez en groupe Parce que ça vous permet De healer vos potes Ah oui Je n'en ai pas parlé Mais le 15 secte a Un quatrième truc Si vous touchez la queue du mob Vous pouvez vous iller Le 15 secte devient vert Et quand il devient vert C'est que vous pouvez vous iller Alors sur ce mob Je crois pas que je puisse le faire Il y a des mobs Sur lesquels vous pouvez pas le faire Par exemple je pense que le radoban Vous pouvez pas Par exemple N'importe quel dragon random Si vous tapez dans ça Si vous effusez le 15 secte Dans la queue Il va devenir vert Et ça va vous permettre De De vous heal Ce qui est super sympa Quand vous êtes en solo Pas diso Comme vous voyez J'étais quand même Des gros dégâts Et là encore Je n'ai pas tapé Dans sa faiblesse Ça fait que je n'ai pas mis Un petit sang dans la bouche Je préférais jouer safe Vu que j'ai déjà perdu Connement Un essai Ah oui Sachant que le 15 secte Avec triangle Il se déplace Dans sa position Donc c'est assez particulier À manier C'est un coup à prendre Mais c'est vraiment Super sympa à jouer Là comme vous voyez Je vole Je Minuit C'est levé En haut des tours Les voix se taisent Et tout devient Aveugle et sourd La nuque amoufle Pour quelques heures Les zones salées C'est pas Mais la laideur J'ai pas choisi De naître ici Entre l'ignorance Et la violence Et l'ennui Ah putain Mais laisse moi M'aiguiser Connasse D'ailleurs Il y a bientôt Un patch Qui va passer Avec des buffs Des changements Des trucs Et l'arrivée D'un nouveau mob Enfin d'un nouveau mob Pour le jeu Parce que dans la série C'est le Tether Joe C'est un mob Comme à la base Delgeuse Qui va venir S'incruster Dans vos combats Donc la particularité Du Devil Joe C'est qu'il a tendance A bouffer Les autres mobs Il sent pas les couilles Il arrive Il a feng Il bouffe Non mais ça déconne Ils sont retirés Au même endroit C'est pas grave Je vais retirer Une capsule de bouse Voilà Casse toi Ah les titres bestials Qui gueulent Là je peux les débloquer Rien avant Elle m'aide Mais je l'ai pas encore fait Parce que j'ai la flemme Des questions Ouh il a l'air En train de faibuire le monsieur Pas couper ça que d'ailleurs Ah il est vraiment sur la frein Je vais couper la queue Je vais couper la queue Là vous remarquez J'ai encore ma cape On devait rendre partie détruite Ah ça me fait chier J'ai envie de le capturer Mais j'allais bien récupérer Sa queue aussi Parce qu'il y a un combat Qu'il y a un combat qu'on ne voit pas Non Je vais faire de la merde Mais je change la capsule Voilà On va se donner un petit peu Et j'ai l'électrochoc Un Et deux Et voilà Bon je rage un peu pour la mort La mort était complètement gratos Je trouve que c'était le morceau de l'odogaron C'est à dire ça en plus En fait j'ai pas réussi à couper sa queue C'est pas optimal Mais je suis quand même Un peu d'aigues Alors on fait une mort aussi nulle On va y avoir Arte 4, 4 et 5 Qu'est-ce qu'on va avoir Expert support elite Un chezité Morora Ok D'ailleurs pour coup cette arme C'est important parce que Comme je vous l'ai dit Elle a deux slots Elle est pas encore transcendée Parce que dans le jeu On peut transcender l'équipement Pour qu'il soit meilleur Tout simplement Sachant que Vous pouvez obtenir N'importe quoi Dans les gemmes En fait tout Par exemple Pour vous donner une idée Dans les gemmes Vous pouvez obtenir Un bonus de 7 Vous voyez par exemple Moi j'ai un bonus de 7 Avec mon stuff Xenojiva Qui est Mes armes C'est mousse moins Et bien ça Je peux l'obtenir Voilà Sachant que pour l'activer Il me faut 3 pièces du 7 Vous imaginez le délire Vous voyez Vous voyez là par exemple Si je vais dans l'équipement Là j'ai divinité du Xenojiva L'émoussement est réduit de moitié Permit parfois de tirer Sans utiliser de faire le munition Et bien ça Je peux l'avoir dans une gemme Après il faut une chance de fou On est d'accord Même si ça s'obtient apparemment Beaucoup plus facilement En formant des dragons anciens alpha Mais moi je ne suis pas encore là Il me faut encore un petit peu de stuff Je pense Ou un petit peu Pas tellement de stuff Mais On va mettre ça Pour rattraper Ce que je n'avais plus Je pense pas tellement de stuff Qu'il me faudrait Mais Là je pense que j'ai le bon stuff Pour aller faire les dragons anciens alpha Mais peut-être Un petit peu plus d'optimisation Non mais j'aime C'est pour ça que je les farm d'ailleurs Ou un petit truc transcendé Ça peut être sympa aussi Voilà Faut que je n'oublie pas Ah j'ai plus de capsule de bouse Est-ce que je peux fermer De la bouse d'ailleurs Chez le botaniste Faut que j'aille le fermer A l'ancienne Oh c'est toi C'est toi J'ai pas l'impression que je puisse fermer De la bouse Ouais c'est une quête libre Que j'ai pas faite C'est possible Parce que les quêtes libre Je les ai pas toutes faites On va pas se mentir Voilà Eh bien voilà Écoutez c'était la petite vidéo Où moi je vous ai présenté L'insectoglave Ce que je voulais vous montrer Vous avez vu c'est super cool C'est super aérien Franchement Je pense que c'est Une arme Je pense que c'est très close Parce que j'aime beaucoup jouer Je vais vous montrer Je crois que je peux vous montrer Certaines choses J'ai des stats Carte guilde Voir Je crois que je peux voir ça Dans les stats Voilà Comme vous pouvez voir J'ai fait 45 games Avec l'insectoglave Et j'ai fait 157 Games avec le Les doubles lames Donc je suis pas J'ai pas encore Autant pu apprécier L'insectoglave Que les doubles lames Mais franchement C'est rien qu'avec Ce que j'ai fait C'est plutôt kiff kiff Je l'avoue que j'aime J'aime bien les deux Et je pense que Je devrais mettre En classement de fun Que j'éprouve Je mettrai le double lames Et juste derrière L'insectoglave Sachant que je vais vous montrer J'ai aussi Préparé d'autres sets Maintenant j'ai 4 sets Pour l'instant J'ai pas encore Beaucoup joué Les autres Mais j'ai donc 4 sets J'ai mon set Insectoglave Hora Hora Comme il s'appelle Avec mon arme Le feu et la glace Je sais pas C'est avec cette arme là Que je vous avais montré La dernière fois Je sais pas Je sais pas Si je l'avais amélioré Voilà Ensuite j'ai le stuff Grosse hache Voilà Parce que j'ai une Grosse hache Qui se déplie en épée Qui fait des gros dégâts Ensuite j'ai le set Tank Euh non J'ai le set Jean-Jacques Parce que Envole-moi N'est-ce pas Avec l'arme Que vous venez de voir Et j'ai mon set Tank Pour l'instant Avec une arme poison Mais je sais pas Si je vais rester sur ça Voilà Ouais j'ai l'air d'un gros J'ai l'air d'un gros machin Qui tank Voilà Mais je pense que Si on devait faire un classement Un niveau de fun Pour l'instant c'est ça C'est genre que tank Je l'ai joué qu'une fois Tank c'est vraiment Quand je joue avec vous Que j'aimerais le tester Mais en ce moment Je joue pas trop avec vous Parce qu'on arrive pas à être 4 On est souvent 2 Ou 3 J'aimerais bien le tester Vous voyez en condition Où on est 4 tank Où vraiment Là c'est un intérêt D'avoir un mec Qui va arriver Qui va se mettre devant Et qui dit au mob Vas-y mets moi tout dans la bouche Je m'en bats les couilles Ah bah bref Et bah écoutez Moi c'était une petite vidéo Excusez moi En ce moment Les vidéos C'est un peu Erratique C'est un peu Au compte aux gouttes Si j'ose dire Faudrait peut-être que je finisse Evil Within 2 Entre nous Mais bon voilà J'ai fait 80 heures sur le jeu Je crois Je crois qu'on me le verra Je ne l'ai pas lâché au bout de 10 heures Voilà je suis à 80 heures Et je n'ai même pas encore attaqué Le vrai endgame Qui consiste à taper Les dragons anciens En alpha Sans que je crois Que j'en ai quand même un Je crois que je peux aller en faire un Je crois que j'ai le Val Azak Un de mes préférés en plus J'aime bien le Val Azak Même s'il faudrait que j'échauffe Des gemmes de miasme Pour aller le faire En toute sérénité D'ailleurs n'hésitez pas Je stream beaucoup Du Monster Hunter World Si vous voulez venir jouer avec nous Bah voilà Je vais le Val Azak Si vous voulez venir jouer avec nous Et bien c'est très simple Vous allez sur twitch.tv Slash Adranmelek Sachez qu'en outro Vous avez le lien Vous cliquez dessus Vous follow Ou vous téléchargez les extensions Chrome Firefox Pour être au courant de Quand je stream Et nous avons un petit clan D'ailleurs Voilà qui s'appelle Ymir Avec quelques gens dedans Voilà Donc si vous voulez venir jouer Écoutez c'est avec Plaisir Que l'on se Que l'on jouera ensemble Voilà Je vous fais des bisous On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Adranme Et je vous dis Ciao les gens Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada